Bonjour à tous, c'est donc le débrief dont on refait le match ce matin. Nous sommes toujours dans le studio Jean Farrand. On a enregistré hier soir on fait le match et nous avons évidement parlé de Zlatan Ibrahimović. La victoire en marchant, l'homme qui ne bouge pas sur un terrain, qui reste sur son piquet. Il marche, il bougonne, parfois il réprimande ses partenaires. Il est agaçant, il est nonchalant, il est inexistant, il est insuffisant, mais il marque. Le journal de l'équipe lui avait d'ailleurs donné la note de 5 sur 10. Il marque et il a marqué son 22e but en 23 matchs de Ligue 1. Il a déjà dépassé le total d'Olivier Giroud l'année passée, qui était le meilleur buteur du championnat. Et il va sans doute dépasser également 30 buts, ce qu'aucun buteur n'a fait depuis 35 ans. Et depuis Carlos Bianchi en 1978, qui était le meilleur buteur du championnat et déjà du Paris Saint-Germain, avec 37 buts. Donc ça, c'est ses stades, donc il n'y a rien à dire sur les stades. Pour le reste, vous avez été très nombreux, évidemment, à donner votre avis sur Ibra. Ibra était limite irrespectueux avec les supporters. Il a marché quasiment tout le match et n'a pas été spécialement dangereux. C'est Flo54 qui nous dit ça. Il a tout de même marqué, ça change tout. Ben voilà, c'est toujours la même chose. L'ami Laurent dit « J'aime beaucoup l'attitude des joueurs du Paris Saint-Germain, surtout celle d'Ibrahimović. » Quand ses partenaires viennent le féliciter d'avoir marqué un but, il tire une tronche. On a l'impression qu'il se dit « Ouais, ok, ça va, j'ai marqué. Maintenant, retourne à ton poste, bouffon. » Vous êtes ironique sur le blog. Inzaghi88, grand spécialiste italien et qui l'a connu à la Seminan. Il dit « Je suis bien placé pour en parler. » Quand il est passé chez nous, chez nous, Seminan, Ibrahimović avait déjà cette attitude et il a toujours été comme ça. Voilà, les gens ont l'impression de découvrir Ibrahimović. Monsieur Lissandro Ibrahimović a un an de contrail 2 en option. Je pense que l'on a fait comprendre qu'il ne serait pas prêt de le renouveler. JDN33, Ibrahimović a toujours marché, messieurs, au Barça, au Milan, en Suède. Par contre, il est un peu dans les cordes en ce moment. Erac Fan, qui a fait le meilleur match ? Zlatan ou Gignac ? Bonne question. Fan de Lucho, le recrutement de Zlatan n'a pas pour premier but un côté sportif. C'est plus pour se faire connaître. Ça, ce n'est pas sûr. En effet, recruter un attaquant de classe mondiale permet de faire connaître le club. C'est ce qu'a fait Chelsea avec Shevchenko. C'est ce qu'a fait Manchester City avec Robinho et Tevez. C'est ce qu'a fait Malaga avec Van Nistelrooy. Et puis, un dernier message. Pourquoi pas Ibra qui marche ou qui court ? Ce n'est pas son problème. Il touche le même salaire tous les mois. Il est juste venu au Qatar pour prendre... Il ne dit pas de l'argent. Moi, je vais le dire parce que c'est plus poli. Pour prendre de l'argent. Car le Qatar lui offre une fortune et c'est Nico761. Ça vous a inspiré, Ibrahimović. Ça vous a agacé sans doute, mais ça vous a inspiré. Donc, c'était le débrief de ce matin. La semaine prochaine, ce sera... On refait le match lundi soir prochain de Paris Saint-Germain. Donc, trois points d'avance. Vous pouvez réagir également. Est-ce qu'il sera champion de France ? Comme tout pense à le croire. Voilà les questions de la semaine. Et... C'est parti.